... La cité Chausteur à l'Odelinsart. Deux tours de logements sociaux. Un coin tranquille. Mais certains habitants ont baptisé leur quartier la cité des morts. Trois femmes sont mortes ici, dans des circonstances obscures. Ça aurait pu être la femme du 7e, ça aurait pu être mon voisine d'à côté, ça aurait pu être moi. Un prédateur rôde dans la cité et tue ses voisines, des femmes seules et faibles. C'est quelqu'un qui tue chez lui. Quelquefois à l'étage en dessous ou l'étage au-dessus, ou dans l'immeuble voisin et qui ne bouge pas de son terrain de chasse. Ça, c'est totalement unique. Stylone est un gentil garçon. Serviable, aimable. Stylone n'a jamais fait de mal à personne. Non. Comment un adolescent discret et poli est-il devenu l'un des plus jeunes tueurs en série de l'histoire ? Je suis face à vous et moi, tout ce qui m'importe, c'est de dire la vérité et tout ce que ça, je crois. C'est comme si je n'avais pas le choix, il fallait que je la tue. C'est comme si j'étais quelqu'un d'autre, en fait. Je ne savais pas ce que je faisais. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu faire des actes aussi affreux. Enquête sur un huis clos, à la rencontre des policiers, des experts, des proches du tueur et de ses victimes, sur les traces d'un assassin hors du commun. Au début de l'été 2005, la police de Charleroi est appelée à la cité Chausteur, à l'eau de Linsard. Depuis quelques jours, Conchetta Tarabella, une femme de 58 ans, ne donne plus signe de vie. Seule, discrète, à la santé fragile, son silence inquiète ses proches. A l'époque, le commissaire Jean-Luc Mertens est l'un des premiers sur place. Nous sommes le 20 juin 2005, il est à peu près 16h30. Je suis en service à la zone de police de Charleroi, comme officier de la section Missy. Nous sommes deux gardes. Et à ce moment-là, l'officier de garde de l'intervention m'avise qu'il est à la cité Chausteur, à l'eau de Linsard, en présence d'un décès suspect. Quand vous rentrez dans l'habitation, vous traversez un petit couloir. Vous arrivez dans la pièce de séjour, s'annonce à la manger. Et puis un hall, un hall de distribution qui fait en même temps de nuit accès à la cuisine, à la partie plus privée. Ce qui m'interpelle, c'est que je suis dans l'appartement typiquement d'une petite dame qui vit seule, très ordonnée, très méticuleuse. Je veux dire, la grand-mère de Carpostal. Tout est en or, tout est bien rangé, tout est impeccable. Je n'ai absolument aucune trace de lutte. Je n'ai pas de désordre. Mme Tarabella se trouve sous le lit. L'état dans lequel on la retrouve ne laisse aucun doute quant à sa situation. Ça fait déjà un moment qu'elle est là en dessous. Elle est dévêtue en partie. Elle est baillonnée, la tête dans des coussins. Il y a des écharpes qui en serrent le tout. C'est le genre de situation où vous voyez qu'il y a quelque chose de gratuit, inutile et abject quelque part, qui se produit. Ça ne répond pas à une logique autre que quelque chose de malsain, d'excessif, de pervers, de voilà, c'est choquant. En 2005, les voisins sont interrogés. Ils n'ont rien vu. L'appartement de Concheta Tarabella est passé au peigne fin. Aucun indice. L'autopsie confirmera l'extrême violence du meurtre. La victime a été étranglée, tabassée et violée. Et l'agression a laissé des traces. L'ADN de l'auteur des faits, un ADN malheureusement inconnu. L'enquête va durer cinq ans, sans résultat. Deux juges d'instruction vont se succéder dans cette affaire. Le dernier en date, c'est Pierre Hustin. C'est un autre juge d'instruction qui a été saisi de ces faits à l'époque, qui a, avec toujours la police judiciaire fédérale, qui a exploré toutes les pistes possibles et imaginables, tous les hommes de métier qui avaient des raisons de fréquenter le bâtiment, toutes les personnes qui étaient en lien téléphonique ou autre avec Mme Tarabella, toutes les personnes qui avaient été vues s'approchant de l'immeuble et qui n'avaient peut-être pas de raison d'y être. Il y a eu un nombre de prises d'ADN incroyables, mais ces ADN sont restés muets par rapport aux traces relevées sur la scène de crime. Et donc, en 2010-2011, le constat est fait que l'enquête ne peut pas aller plus loin. Et cette enquête, Tarabella, malheureusement, se termine par un non-lieu auteur inconnu. Été 2010, une autre locataire de la cité Chauster est retrouvée morte dans son appartement. Martine Van de Putt avait 52 ans. Elle était aussi de santé fragile et vivait seule. Un voisin est alerté par l'odeur qui commence à se répandre de plus en plus. On va demander au pompier de venir avec le réchel pour passer par la fenêtre. Le corps de Mme Van de Putt est découvert sur son lit. Ça se passe en 2010. On la découvre de mémoire vers le 19 juillet 2010. Et la mort remonte à certainement 15 jours, peut-être un peu plus. La police prévient le fils de Martine Van de Putt. Ce jour-là, Adrien Verwak revient dans le quartier de son enfance. Cette cité Chauster qu'il a quittée depuis plusieurs années. J'ai un policier qui vient à mon domicile, à Marcinelle, et qui vient me dire qu'on avait retrouvé ma maman décédée, quoi. Et qu'il fallait que j'aille à la rue Chauster, à l'Aude-Linsard, pour faire les démarches et tout ce qu'il fallait faire, quoi. Quand je suis arrivé sur place, tout d'abord, on m'a dit d'attendre en bas. Parce que, bon, vu les circonstances, avec le recul, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on m'a dit d'attendre en bas. Et après, la police est descendue et eux m'ont dit que c'était une mort naturelle, que le médecin généraliste avait dit que c'était une mort naturelle. Problème respiratoire, arrêt cardiaque, quoi. Mais en 2010, un détail dérange Adrien Weurvach. La nudité de sa mère au moment de sa mort. Elle qui était très pudique. J'ai fait confiance au spécialiste. Enfin, bon, c'était un médecin généraliste. C'était pas un médecin légiste. Mais, bon, j'ai fait confiance à ce qu'il disait. Quand on m'a dit qu'elle était nue, ben bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais c'est vrai que je n'ai pas relevé la question, quoi. À l'époque, c'était normal, quoi. Ce corps est, semble-t-il, dénudé sur le lit. L'état de décomposition est déjà en train d'être bien avancé. Le visage n'est plus ce qu'il est, ce qu'il n'était avant. Et le corps est gonflé. Voilà. Donc, ce sont les éléments que l'on a à disposition. Mais on a aussi, de l'autre côté, un médecin qui semble être le médecin de famille de Mme Van de Putt, qui a conclu à une mort naturelle. Donc, il n'y a pas de dossier ouvert en 2010. Et Mme Van de Putt a été inhumée classiquement. Le 20 juin 2013, Emilia Liétard, une femme seule de 68 ans, est agressée dans son appartement du quartier Chausteur, en fin de journée. Christine Blic, une voisine et amie de la victime, est présente dans la cité au moment des faits. Donc, il y avait tout le monde qui était dehors. Mme Liétard y était aussi. Et puis, à un certain moment, elle est rentrée. En tout cas, apparemment, ça se serait passé entre 7h45 et 7h. On l'a découverte vers 7h45, 7h20, je ne sais plus, c'est le monsieur d'à côté qui l'a découverte. On n'a pas compris parce que tout le monde était dehors. Il faisait bon. Et on n'a rien vu. On n'a strictement rien vu. Emilia Liétard a été poignardée, mais elle est toujours en vie. Agonisante, elle décroche son téléphone et appelle son voisin, Jacques Van Gael. Je suis descendu 4 à 4. Il n'y a que deux étages. La porte de Mme Liétard était fermée, mais pas à clé. Donc, j'ai ouvert la porte. J'ai pénétré dans le hall. J'ai remarqué une grosse tasse de sang dans le hall. Je suis rentré dans le living, à ma droite. Dans le salon, Mme Liétard était tendue sur le dos, encore consciente. À ce moment-là, mon épouse descendait. Et je lui ai dit, téléphone au sang. Alors, j'ai été en contact avec l'excours. Je leur ai expliqué la gravité du problème. Et ils m'ont dit, essayez de la tenir réveillée. Donc, je lui ai parlé. Et à un moment, je lui ai demandé, mais Emilia, tu sais qui t'a fait ça ? Elle m'a dit, oui, c'est un jeune, ça, ça. Mais restez là. J'ai dit, oui, mais quel jeune ? Un jeune que tu connais ? Alors, elle m'a dit, un jeune de l'immeuble. Puis là, elle a eu un blanc. Et puis, elle m'a dit, à côté ou d'à côté. Un jeune de l'immeuble d'à côté. Ce témoignage est capital pour la suite de l'enquête. Emilia Lietta répétera ces quelques mots au service de secours avant de mourir à l'hôpital quelques heures plus tard. L'agresseur est donc sans doute un jeune de la cité Chausteur, caché dans un appartement. Un locataire de l'immeuble, selon les dernières paroles de sa victime. Les conséquences de ces paroles, c'est que nous devons nous atteler une enquête de voisinage très serrée et qu'on ne peut négliger aucun suspect de la sphère de la rue Chausteur. La seule aide que nous pourrions espérer avoir, c'est via la science, via le matériel génétique. On coupe, grâce à un coup-ongles, les rognures d'ongles de la victime parce que s'il y a eu contact et que si la victime a pu agripper son agresseur, il y a fort à parier qu'elle aura pu capter un peu de son ADN sous les ongles. On va également remarquer qu'elle a une petite abrasion en dessous de l'oreille gauche, une abrasion toute récente, donc une griffure. Et on va imaginer, on n'en sait rien, on va imaginer que ça peut résulter d'un contact entre Mme Lietard et son agresseur. Est-ce que son agresseur a voulu l'attraper par le cou ? Il est donc possible, en réalisant cette griffure sur le corps de Mme Lietard, il va laisser son matériel génétique sur les vêtements à proximité. La police envoie les ongles prélevés et les vêtements à un laboratoire d'analyse génétique. Une véritable enquête scientifique commence. La tâche est confiée à la biologiste Anne de Bast. C'est une course contre la montre qui débute. Le tueur est en liberté et probablement parmi les habitants de la cité. Un des enquêteurs est venu nous déposer deux pièces à conviction. D'abord les ongles de Mme Lietard. Simplement, si elle s'est débattue, on risque de retrouver son agresseur sous ses ongles. Et alors son gilet. Le but, c'est de faire un prélèvement au niveau de l'épaule gauche pour trouver des traces de l'agresseur. La première mission du laboratoire, c'est donc de trouver des traces de peau morte là où l'agresseur a touché Emilia Lietard. Quand vous avez une tâche bien reconnaissable comme du sang ou du sperme, il y a vraiment beaucoup de chance d'arriver à 95, je veux dire 95% de chance d'avoir quelque chose. Mais dans ce cas-ci, on ne sait vraiment pas si on va avoir déjà une trace d'ADN. Et si on a une trace d'ADN, si elle serait exploitable. Vraiment pas du tout. Bon, Mme Lietard a évidemment saigné puisqu'il y a eu des coups de couteau. Donc on doit vraiment faire attention de prélever hors des tâches de sang. Et les techniciens trouveront des traces exploitables sur le gilet d'Emilia Lietard. Des traces de contact. La suite se passe au niveau microscopique. L'ADN se trouve à l'intérieur des cellules de peau morte. La première partie, c'est d'abord de faire éclater ces cellules pour vraiment libérer tout le contenu cellulaire. Et la deuxième étape, la deuxième phase, c'est de purifier cet ADN pour le récupérer, récupérer un ADN propre pour la suite. Et donc c'est simplement un certain nombre de lavages qui permettent vraiment de le purifier. Les experts parviennent à isoler un mélange d'ADN propre. Une carte d'identité génétique de ceux qui ont touché le gilet de la victime peut désormais être réalisée. Et quand les résultats tombent, ils sont positifs. Il y a au minimum trois personnes qui ont laissé leur ADN sur ce gilet. Dont Mme Lietard évidemment, ce qui paraît logique. Et encore deux autres personnes qui au départ étaient tout à fait inconnues. Le jeune de l'immeuble évoqué par Émilie Lietard est-il l'un de ces deux inconnus ? En tout cas, les traces de contact retrouvées sur la victime comportent au moins un ADN masculin. Un ADN masculin qui semblait être assez intéressant et qu'on retrouvait également sous les ongles et au niveau du col. On voulait s'attacher à cet ADN, mais on ne savait pas à qui il appartenait. Il a donc fallu prendre la décision de s'adresser à tous les hommes âgés de plus de 18 ans, se trouvant dans les habitations de la rue Chauster ou ayant des raisons de s'y trouver. Compagnons, conjoints, cousins qui viennent en vacances, etc. Et donc on va demander le consentement de toutes ces personnes pour donner leur ADN et tout le monde va donner son ADN. L'étau se resserre autour du meurtrier d'Émilie Lietard. 39 hommes de la cité Chauster vont subir un prélèvement buccal. Le laboratoire dispose désormais de 39 profils génétiques à comparer avec le mélange d'ADN retrouvé sur la victime. J'exclus 38 hommes sur 39. Je peux dire non, ils ne sont vraiment pas dans le mélange. Il y en a un que je peux inclure où je trouve vraiment toutes ces caractéristiques dans le mélange. C'est Steven Dobioul. Donc là vraiment, on se dit ça y est, on l'a trouvé enfin. Dans les 39 personnes, on l'a. Steven Dobioul, c'est un habitant de la cité Chauster, le jeune de l'immeuble d'à côté décrit par Émilie Lietard. Ses deux tours, c'est son seul univers. A 26 ans, il est célibataire. Il n'a presque jamais travaillé et passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Un jeune homme sans histoire. C'est personne. C'est quelqu'un qui a déjà été entendu dans l'enquête parce qu'on a vérifié, comme avec beaucoup de voisins, son emploi du temps au moment des faits. Mais son emploi du temps vérifié, il n'y avait rien à lui reprocher à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un qui est... un anonyme. Quelqu'un qui n'est pas connu de la justice. Je crois que ses antécédents judiciaires sont nuls. Il n'est pas connu de service de police non plus. Quatre mois après l'assassinat d'Émilie Lietard, Steven Dobieux l'est arrêté par la police. A l'époque, le jeune homme vit seul avec sa mère dans leur appartement de la cité Chausteur. J'étais à la maison, les fédéraux sont venus avec un mandat de perquisition. Steven rentrait d'avoir été faire ses recherches d'emploi au syndicat et il a été arrêté à ce moment-là. Lui a été conduit premier au poste de police à Marcinelle et puis moi, j'ai suivi. J'ai été interrogée pendant quatre heures. La police est persuadée de tenir le meurtrier d'Émilie Lietard. Mais ses proches n'y croient pas. Steven Dobieux n'a jamais fait parler de lui. Je ne le vois pas comme un assassin, comme un criminel, non. Je le vois comme mon fils, comme mon gamin, comme quand il est à la maison. Steven est un gentil garçon. C'est viable, aimable. Steven n'a jamais fait de mal à personne. Non. Steven Dobieux finira pourtant par avouer le meurtre d'Émilie Lietard. Mais pas seulement. La police va découvrir qu'elle a identifié un criminel hors du commun qui sévit au sein de la cité Chausteur depuis plusieurs années. Les enquêteurs le soupçonnent en effet d'avoir aussi assassiné Conchetta Tarabella en 2005 et Martin Vendepute en 2010. Steven Dobieux l'est donc renvoyé devant la cour d'assises du Hainaut à Mons en octobre 2015 pour trois assassinats. Au procès, il n'a pas souhaité apparaître à visage découvert pour garantir sa sécurité en prison. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Faites entrer l'accusé. Si, mais... Ce procès, c'est une machine à remonter le temps. Tous les acteurs de cette affaire vont défiler devant le président Philippe Morandini et le jury populaire. Pendant deux semaines, magistrats, policiers, experts et locataires de la cité Chausteur vont revenir sur près de dix ans d'enquête. Et pour les anciens voisins du tueur présent dans la salle, l'enjeu de ce procès, c'est de comprendre qui est vraiment Steven Dobieux. Comment a-t-il trompé tout le monde aussi longtemps ? Pourquoi commence-t-il à violer et tuer à seulement dix-huit ans ? Comment a-t-il pu recommencer sans jamais éveiller le moindre soupçon ? Steven Dobieux était presque le voisin idéal, comme le rappelle l'avocat général Ingrid Goddard dans son acte d'accusation. Steven Dobieux est souvent présenté comme quelqu'un de gentil, serviable, calme, renfermé, taciturne, discret, nonchalant et même paresseux sur le plan professionnel, passionné de jeux vidéo. La plupart des personnes interrogées ne le reconnaissent nullement dans les faits qui lui sont reprochés. Ces faits, ce parcours criminel a donc pris fin avec l'arrestation de Steven Dobieux pour le meurtre de sa voisine Émilia Lietard. Le procès commence donc par l'examen de cette journée décisive du 20 juin 2013 et l'interrogatoire de Steven Dobieux. Alors, expliquez-nous comment on en arrive à ce qui se produit, ce qui se serait produit avec Mme Lietard. J'ai du mal à m'expliquer moi-même en fait. Déjà, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. J'arrive vraiment à l'expliquer parce que dans mon fond, moi-même, je ne suis pas méchant, je suis quelqu'un de très gentil et serviable comme vous l'avez dit. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu faire des actes aussi affreux. Alors, Mme Lietard, vous la connaissiez ? Oui. Elle avait quel âge pour vous ? Une soixantaine d'années. C'est une jeune personne ? Non. C'est une ? La magie. Vous étiez où ? J'étais chez moi. Chez votre maman. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai joué à la PlayStation. Seul ? Oui. Vous avez fait quoi de la journée ? J'ai joué. Vous n'avez pas été voir 53 copains, vous n'avez pas fumé énormément ? J'ai fumé des joints. Ah, vous avez fumé des joints. Combien par jour ? 5 ou 6 joints par jour. Ah. Donc, vous consommez des joints, vous jouez à la PlayStation et puis, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, c'est comme si j'avais reçu une pulsion et... Une pulsion de quoi ? Une pulsion sexuelle. Sexuelle ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, la pulsion sexuelle ? Tout d'un coup, avoir envie de sexe, quoi. Oui, avec qui ? Avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi ? Du sexe avec n'importe qui, c'est aussi avec des hommes. L'enquête va en effet révéler que l'après-midi du 20 juin 2013, Steven Dobio l'a envoyé plusieurs SMS à deux de ses relations homosexuelles habituelles. Mais ces hommes se refusent d'allouer ce jour-là. Pour les avocats des victimes, le peu de temps entre ce refus et l'agression d'Emilia Liétard est interpellant. Le jour des faits sur Mme Liétard, dans la demi-heure qui précède l'agression de Mme Liétard, il est en contact avec M. Van Kreb. Est-ce que c'est parce que sa pulsion homosexuelle n'a pas pu se concrétiser qu'il a décidé d'aller agresser Mme Liétard, de la violer et de la tuer ? Je ne sais pas. Alors, donc ça vient ainsi, vous jouez à la PlayStation. Qu'est-ce que vous faites ? J'arrête et je suis Mme Liétard. Vous lâchez votre console, vous partez. Vous ne prenez pas quelque chose ? Si, je prends un couteau avec moi. Ah, alors ma question, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un couteau si vous n'avez qu'une pulsion sexuelle ? Je ne sais pas vous expliquer, c'est au cas où. Au cas où quoi ? Pourquoi ça se passerait mal ? Où est-ce qu'il est votre couteau pendant que vous allez chez elle ? À la taille. Vous le cachez ? Moi, tout le monde pue, là. Pourquoi vous le cachez ? Parce que moi, elle ne l'aurait pas ouvert, quoi. Parce que c'est une arme ? Oui. Pourquoi vous allez chez Mme Liétard ? Parce que je sais qu'elle habite seule. Et là, il se passe ce qui se passe, quoi. Le sénat se porte, donc elle m'ouvre. Donc je lui demande si elle n'a pas un sac poubelle, quoi. Alors, elle vous ouvre tout de suite ? Oui, elle m'ouvre tout de suite. Je m'en reconnais. Que fait-elle ? Elle me laisse entrer. Vous fermez la porte ? Celle qui la ferme. Puis je l'attrape par derrière. Et puis ? Puis elle commence à hurler, hurler. Et là, j'ai perdu tout contrôle. Et là, j'ai pris de panique. C'est là que j'ai sorti le couteau, que je l'ai... Et que ? Que je l'ai planté, quoi. Et que vous l'avez... poignardé. Poignardé, oui. Puis une fois que j'ai fait ce stage, je suis parti en courant. Vous l'avez laissé là ? Oui. Mais ensuite, je suis rentré chez moi. Pour faire un jeu vidéo ? Oui. C'est ça ? Oui. Pendant que Steven Dobioul retourne derrière sa console, Emilia Liétard, elle, agonise. Mais elle trouve l'énergie de téléphoner à son voisin et désigne un jeune de l'immeuble d'à côté. L'arrivée des secours alerte tout le quartier. L'une des locataires, Christine Blick, se souvient de cette soirée de juin 2013. Quels sont vos souvenirs de la journée du 20 ? Mon gamin joua à sa PlayStation. Et alors, bon, à un certain moment, j'ai vu qu'il y avait des girofards dans la cité. Je suis descendue voir ce qui se passait et c'est comme ça qu'on a appris l'agression de Mme Liétard. Pendant tout ce temps, Steven Dobioul joue tranquillement à la PlayStation en réseau. Ironie du sort, son partenaire de jeu ce soir-là, c'est le fils de Christine Blick, Andy Collet. Les deux amis parlent eux-mêmes de l'agression par message interposé. Steven Dobioul fait semblant d'être surpris. qui me fait un message comme quoi il y avait les policiers et tout ça, qu'il y avait une dame qui avait été poignardée. Il y avait une dame qui avait été poignardée. Oui. Et ? Je lui réponds que c'est dégueulasse. La dame, en fait, ne méritait pas ça. Et puis ? C'est tout, puis je me couchais. Émilie Alietard mourra pendant la nuit. En dehors de sa pulsion meurtrière, Steven Dobioul, lui, aura passé une journée presque normale. Après avoir été poignardée, madame Alietard, il remonte chez lui. Sa maman le voit dans les minutes pour ne pas dire les secondes qui suivent. Et cette personne est effectivement tout à fait normale. comme vous et moi à l'instant, à ne pas avoir d'émotions, à ne pas avoir de sentiments, à ne rien exprimer. Mais c'est quelqu'un qui effectivement a un profil excessivement inquiétant à ce sujet. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle les regards ne se sont jamais tournés sur lui. On s'attend à voir quelqu'un d'assez dur sur le plan physique, sur le plan psychologique. Ici, c'est un gros mou. On a l'impression d'être confronté à un mollusque, amorphe, qui ne donne pas l'impression que le procès et que la session qui s'ouvre le concernent directement. Quelqu'un qui donne l'impression d'être complètement indifférent à ce qui se passe. Cette attitude indifférente, effacée, voilà comment Stephen Dobio l'est resté dans l'ombre jusqu'en 2013. C'est donc le témoignage d'Emilia Liétard et l'ADN retrouvé sur son gilet qui conduiront la police sur les traces du jeune homme. Mais avant même son arrestation, les enquêteurs ont une intuition effrayante. Les faits de 2013 ressemblent étrangement à un meurtre non élucidé en 2005, celui d'une autre locataire de l'immeuble, Conchetta Tarabella. Stephen Dobio aurait-il déjà tué une de ses voisines 8 ans auparavant ? Pour le dossier Tarabella, d'autres enquêteurs sont appelés devant la cour d'assises. Ils vont remonter le temps jusqu'en 2005. A l'époque, la police est appelée pour une mort suspecte à la cité Chauster. Madame Conchetta Tarabella a été découverte morte sous son lit. Elle n'a qu'un petit tee-shirt sur elle et le reste du corps, le bas du corps est totalement dénudé. En outre, elle a le visage enfoui dans un oreiller qui est maintenu contre le visage par un nœud. Alors, compte tenu du caractère particulièrement suspect de cette mort, les services de secours vont arrêter là toutes leurs manipulations et vont immédiatement appeler les services de police. Le commissaire Jean-Luc Mertens arrive donc sur les lieux pour recueillir les premiers indices. On va s'installer pendant trois jours où on va relever le plus systématiquement possible et le plus loin possible tout ce qu'on peut trouver sur les lieux. On va tout ouvrir, tout regarder, médicaments, papiers, documents, y compris le botin téléphonique, la pile de Belgique numéro 1 pour essayer de voir éventuellement si elle n'avait pas entouré, indiqué, annoté un numéro de téléphone, un numéro de GSM, un prénom, un nom ou quoi que ce soit. La police va aussi s'intéresser à la vie privée et aux habitudes de la victime. Une personnalité qui contraste avec la violence des faits. Qu'est-ce qu'on va apprendre les premières recherches dans les papiers et documents qu'on va trouver dans l'habitation ? C'est que Mme Tarabella a été mariée, qu'elle s'est séparée de son mari, qu'elle a un enfant, qu'elle a eu depuis deux ou trois relations plus ou moins stables, mais que c'est un petit peu comme Cendrillon qui cherche toujours le prince charmant et l'âme sœur. Mme Tarabella vit toute seule. Elle est très craintive, avec tout le respect que j'ai pour elle. La première image qui m'est venue à l'idée, c'est comme une petite musaregne, un petit mulot dans un ensemble qui sort très prudemment, très discrètement, qui rentre très prudemment, très discrètement c'est une petite nonna italienne qui entretient très bien son intérieur, qui tout est propre, nickel, on pourrait manger par terre et je n'ai rien, absolument rien. Pas de motif, pas de traces de lutte, il n'y a rien d'anormal, pas de mobile, il n'y a pas de vol, voilà, on n'a rien. Aucun indice sur la scène de crime. Le laboratoire d'analyse génétique prend alors le relais. En 2005, un profil ADN intéressant est retrouvé sur le corps de Conchetta Tarabella, un profil inconnu, baptisé M1 par les enquêteurs. Le profil M1 va être retrouvé sur les renures d'ongles, les prélèvements vaginaux et rectaux, ainsi que sur le foulard utilisé pour étrangler Mme Tarabella. Il s'agit donc bien de l'ADN retrouvé en lien directement avec l'agression de Mme Tarabella. Dans la foulée, on a également interpellé des individus qui sévissaient dans le voisinage de la rue Chauster et qui étaient en fait des exhibitionnistes. Donc, des repris de justice, des gens ayant des comportements sexuels anormaux, des personnes connues de la justice pour des agressions violentes à caractère sexuelle ont également fourni leur ADN. Toutes ces investigations ont mis en évidence plus de 80 ADN qui ont tous été comparés à la demande de Mme Demolle avec l'ADN M1 du suspect. C'est négatif, c'est négatif. En 2005, l'enquête sur le meurtre de Conchetta Tarabella piétine. Le temps passe. Ce fameux M1 n'est pas identifié. Une attente de plusieurs années, très difficile à vivre pour le fils unique de la victime, Enrico Anzalone. au début, 21 mois. 21 mois. Et c'est toutes les choses d'une vie. On ne peut pas accepter ça. Enrico Anzalone attendra huit longues années avant de connaître la vérité sur l'assassinat de sa mère. En 2013, l'ADN de Stephen Dobbyul est en effet retrouvé sur Emilia Liétard par le laboratoire d'analyse génétique. Dans la foulée, cet ADN est comparé avec une liste de profils inconnus retrouvés sur des scènes de crime. Une fois qu'on a montré que Stephen Dobbyul était sur les traces du gilet de Mme Liétard et des ongles, le juge d'instruction demande l'envoi de ce profil à la Banque de données nationale pour le comparer à tous les profils de la Banque de données nationale. C'est la comparaison positive, c'est un match parfait entre Stephen Dobbyul et ce profil inconnu de 2005. Donc bingo, on est retombé sur l'autor de 2005. On découvre ça, on le découvre et c'est intriguant, il faut vraiment aller vite. Ça fait peur. Mais c'est vrai que depuis le 20 juin, il s'est écoulé en trois mois et demi et en trois mois et demi, on a le nom d'un suspect alors qu'on avait rien du tout le 20 juin et on apprend en outre que ce suspect a peut-être un autre fait à son palmarès. La police est persuadée de tenir le meurtrier d'Emilia Liétard et de Conchetta Tarabella. Stephen Dobbyul est donc arrêté. Malgré les traces génétiques, il nie les meurtres et pendant son interrogatoire, trouve même une raison à la présence de son ADN sur le corps de Conchetta Tarabella. Il a une explication qu'il me présente. Il me dit « J'avais, j'entretenais effectivement des relations sexuelles avec Mme Tarabella. Elle recevait beaucoup d'hommes, c'est elle qui le lui avait dit. Qu'elle lui avait fait des clins d'œil dans l'escalier, qu'il s'était senti autorisé à l'approcher. C'était ainsi qu'ils avaient noué une relation. Il va expliquer des choses moins agréables sur Mme Tarabella en disant qu'elle aimait bien qu'on la domine. Il va nous expliquer que cette dame aimait bien le sadomaso, être attachée, être battue, à la limite, lui n'aimait pas trop, mais elle aimait bien être battue. Et que pour les relations, c'était des relations sexuelles qui étaient pour lui la totale, c'est-à-dire pas uniquement des relations rapports vaginaux, mais tout est passé. En répondant de la sorte, il justifie l'ADN retrouvé dans les écouvillons vaginaux et anneaux. Il justifie également, puisqu'on parle d'attaché, il justifie l'ADN retrouvé dans le nœud de foulard. Il va me certifier qu'il n'a rien à voir avec son décès. Les coïncidences, pour Mme Lietard, je n'ai pas cru, j'estimais que j'avais des indices, c'était l'ADN. Ici, nous avons également des indices, en tout cas, c'est ce que j'ai considéré le 16 octobre et je l'ai inculpé d'homicide avec préméditation cette fois-ci et je lui ai décerné Mandaray du chef de ces deux inculpations. Il va, on peut le dire, et le terme, j'ai envie de le mettre même en majuscule, salir, avec un grand S. Il va salir la personnalité de Mme Conchetta Tarabella en essayant, en salissant cette personnalité, de pouvoir tirer son épingle du jeu. Manifestement, les explications que donnait l'accusé au sujet de la personnalité de sa victime étaient totalement hors de propos, étaient même injurieuses, étaient non respectueuses de la mémoire de la victime. M. Dobule a un certain moment dû se résoudre à l'évidence. Celui-ci passe aux aveux, sous la pression policière, faut-il le dire. Cinq mois après le meurtre d'Emilia Lietard, Stephen Dobule finit par craquer. Devant les policiers, il reconnaît à la fois les faits de 2013 et l'assassinat de Conchetta Tarabella. Et Stephen Dobule raconte qu'un jour de juin 2005, il est descendu d'un étage pour tuer sa voisine. Quand il fait ses aveux, tant sur le meurtre de Mme Milita que pour Mme Tarabella, nous étions trois ici dans le bureau avec lui, à aucun moment il n'a exprimé ou il n'a eu un semblant d'avoir une quelconque émotion vis-à-vis de ses victimes que du contraire, quand il parle des faits commis sur Mme Tarabella, du viol, il a un air épanoui, comme s'il revivait la scène. c'était quelque chose de vraiment difficile à accepter. Pour nous, enquêteurs, nous sommes habitués à ça, nous travaillons sur des homicides, mais cette réaction, c'était assez difficile. Mme Dubul, ici, lorsqu'on vous dit tiens, il y a de l'ADN là, là et là, vous savez quand même inventer une histoire au mépris de la victime quant à des pratiques sadomaso. j'ai vraiment honte de moi, c'était sur le coup, je voulais simplement sauver ma peau et je pensais qu'à moi, je pensais pas aux autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait dire que vous êtes plus sincère ? Parce qu'ici, je suis face à vous et moi, tout ce qui m'importe, c'est de dire la vérité et tout ce que ça, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mme Tarabella ? C'est plus ou moins la même chose avec Mme Emilia Ligard. Je suis soumis d'une pulsion aussi, exactement la même chose. Et donc, vous allez voir Mme Tarabella. Pourquoi ? Pour la même chose que Mme Léthard, pour la violer. Pour la violer ? Pourquoi Mme Tarabella ? Parce qu'elle habite seule en dessous de chez moi. C'était une dame très gentille et serviable dans la cité. C'était sans doute la dame la plus gentille de la cité. Ok, alors rappelez-nous ce que vous vous rappelez, ce dont vous vous rappelez. Je me rappelle que je me suis rendu chez elle. Donc, je me suis fait passer pour le facteur. Vous êtes fait passer pour le facteur pour qu'elle ouvre ? Parce que c'était une personne assez craintive, je crois. Oui. Oui, alors ? Elle vous ouvre ? Elle ouvre, oui. Donc, je l'attrape. Vous avez pris un couteau aussi pour y aller ? Non. Ah. Vous l'attrapez. Et puis ? Et puis, je l'emmène dans la chambre. Je lui demande de se déshabiller, quoi. Puis là, je la viole, quoi. Et puis, après ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Là, c'est comme si je n'avais pas le choix. Il fallait que je la tue, quoi. C'était comme si j'étais quelqu'un d'autre, en fait. Je ne savais pas ce que je faisais. Vous dites, seule issue, la tuée. Oui. Alors ? D'abord, je mets la poussière sur la tête. Puis, si je me rappelle bien, je mets un foulard autour du... autour de l'oreiller, mais sinon, ça n'allait pas. Et puis ? J'ai pris un deuxième foulard et là, je l'ai mis à son coup. Puis, ben, c'est fini, quoi. Là, je la mets en dessous du lit parce que j'avais tellement honte de moi, j'avais tellement honte de ce que je voyais que je la mets en dessous du lit. Je crois qu'on a entendu ici beaucoup de choses qui étaient importantes aussi pour la vie en société et pour les gens de se rendre compte que celui qu'ils croyaient être un petit gentil était en réalité un terrible prédateur. Donc, oui, c'est une audience très, très particulière et quel qu'en soit le verdict à la fin, je resterai quand même sur un sentiment bizarre de me dire que il existe des hommes comme ça, des hommes ou des femmes comme cela et chez lesquels on ne doit pas chercher la moindre humanité. C'est inquiétant, mais bon, voilà, c'est un constat que je dois faire aujourd'hui. Pour l'avocat de Stephen Dubioul, l'important, c'est au contraire de tenter de comprendre son client, chercher l'humanité chez lui pour tenter de comprendre ses actes. L'enjeu pour moi ici, c'est de faire comprendre aux juges professionnels et profanes que sont les membres du jury qu'on juge un homme et on ne juge pas un animal et on ne juge pas un monstre. Ça va être un cri d'au secours. Ça va être un débat sur l'aide qu'il faut apporter à Stephen Dubioul. On ne l'a peut-être pas entendu par rapport à la gravité des faits parce que la justice est un peu diminue par rapport à ça aussi. Après son arrestation, Stephen Dubioul a simplement rencontré deux experts chargés d'estimer sa dangerosité, sa santé mentale et de décrire sa personnalité. Les proches des victimes eux attendent d'autres réponses. Qui se cache derrière ce voisin discret ? D'où vient cette pulsion sexuelle impossible à contenir ? Pour tenter de cerner les motivations de Dubioul, on l'a soumis à une batterie de tests psychologiques, notamment le test de Rorschach. Il va livrer des réponses très inhabituées. Alors le test de Rorschach, c'est un vieux test, c'est classique, c'est un test de personnalité et c'est un test qui permet de voir le fonctionnement de personnalité, les angoisses éventuelles, les mécanismes de défense surtout qui sont utilisés par la personne. Alors il y a eu des réponses particulières en ce sens qu'elles ne sont statistiquement pas courantes. Ce sont des réponses qui évoquaient des personnes mortes et avec une description du corps mort et une espèce effectivement de fascination. une des hypothèses, c'est que ce corps mort, l'autre mort, avait un aspect plus rassurant que l'autre vivant puisque la confrontation directe avec l'autre, la relation avec l'autre et notamment avec ses pairs est quelque chose d'assez effrayant pour lui. Pour les experts, le monde réel ne convient pas à Steven Dobbyul. Alors il s'adapte en permanence. Il joue le rôle du gentil garçon pour cacher ses pulsions sexuelles incontrôlables. Un fonctionnement pervers. Pervers au sens classique, c'est-à-dire la capacité d'une façade qui ne reflète pas ce qu'il y a derrière. J'ai un exemple mais c'est purement personnel. Je dis que la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Pour moi, ce sont les images que je garderai de cette analyse. C'est effectivement cette froideur, ce clivage, cette façade d'un bon copain un peu renfermé et puis d'un autre côté potentiel pulsionnel étonnant. Il y a cette pulsion qui est là, satisfait la pulsion quand, comment, c'est-à-dire pourquoi, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi, je n'ai pas de réponse. Même pour les experts, les motivations profondes de Stephen Dobby restent une énigme. Sa personnalité est tellement hors normes qu'un des plus grands spécialiste des meurtriers s'est penché sur son cas. Le français Stéphane Bourgoin a enseigné le profilage criminel à la police et la gendarmerie française. De son domicile parisien, il suit cette affaire d'Obiol depuis le début. Stephen Dobby a répondu ce matin aux questions du président de la cour d'assises et face au jury populaire, l'homme de 28 ans a expliqué comment il a poignardé une de ses voisines. Stephen Dobby a du mal à s'expliquer. Il dit qu'il a honte, qu'il ne comprend pas pourquoi il a fait toutes ces choses horribles. En 20 ans, Stéphane Bourgoin a rencontré près de 80 tueurs parmi les plus dangereux du monde. Pour lui, le jeune homme de la cité Chausteur doit être classé dans cette catégorie. Les différentes expertises psychiatriques sont tout à fait d'accord pour indiquer qu'il ne souffre pas de schizophrénie, qu'il n'a pas d'antécédent psychiatrique, qu'il sait très bien différencier le bien du mal au moment où il commet son acte meurtrier. Mais, comme tout psychopathe, il a totalement chosifié et dépersonnalisé ses victimes. Il n'a pas le moindre remords, ça ne lui pose aucun problème de conscience d'avoir tué, violé, torturé, battu, étranglé ou poignardé ses victimes. Ce que la victime n'est là que pour satisfaire ses propres pulsions. Pour un Stephen Dobule, ne compte qu'une chose, c'est lui, lui-même et personne d'autre. Le vrai Stephen Dobule se cachait derrière un masque. Son intimité n'était connue de personne. Mais de nos jours, les secrets se retrouvent souvent dans les ordinateurs, les téléphones portables. La police va donc analyser ce matériel. D'autres facettes inquiétantes de la personnalité du tueur vont apparaître. Les enquêteurs tombent notamment sur une vidéo où Stephen Dobule se filme lui-même. Dans cette vidéo où Stephen Dobule se masturbe dans les bois, il va proférer au tout début de la vidéo une phrase extrêmement importante où il dit vivement que je viole quelqu'un. Ça, c'est essentiel pour l'enquête. Il justifiera lors de sa déclaration ses propos en nous déclarant qu'il préférait s'adonner à la masturbation au lieu de faire une bêtise et de violer quelqu'un. Il se trouve à proximité de la gare de l'Odlasar dans des bosquets, des bois, des fourrés. Il se balade nu, fumant un joint et ça donne à la masturbation ainsi qu'à une autre pratique sexuelle, le fistfucking qui est une pratique donc qui consiste à rentrer au maximum la main et l'avant-bras dans l'anus. En poursuivant l'analyse, la police va découvrir que les pulsions sexuelles de Stephen Dobule vont bien au-delà du désir de violer des femmes d'âge mûr. Des images pédopornographiques seront aussi retrouvées sur son ordinateur. Mais il y a pire encore. Une autre vidéo sauvegardée dans son GSM le montre en train de s'en prendre à son fiole, un jeune garçon au long de 5 ans. La saisie de son GSM qu'il porte sur lui révélera lors de l'examen la présence d'une vidéo qui a été filmée visiblement par ce GSM et qui représente, qui le met en scène lui-même, donc Stephen Dobule avec un jeune garçon et dans cette scène, on voit qu'il masturbe, qu'il fait une fellation à cet enfant. Visiblement, l'endroit où ça se passe est une chambre et manifestement, les éléments qui sont sur la vidéo correspondent aux éléments de la chambre de Stephen Dobule. Monsieur Dobule, comment considérez-vous cet enfant ? Comme mon fils, comme un fils. Comme un fils, c'est ce que vous avez déclaré déjà dans vos auditions. Comme un fils. Comment est-ce qu'il vous appelait ? Parrain ou titive. Titive. Je me dis que ce que je l'avais fils, c'était pas bien et qu'il fallait le dire à personne. Qu'il fallait le dire à personne. Quel âge il a à ce moment-là ? Cinq ans. L'âge auquel on attend avec impatience Saint-Nicolas. Et vous lui donnez ça. Ma question est pourquoi ? Pour moi, tout la base est ce que j'ai cibit quand j'étais petit. J'ai l'impression d'avoir fait ce que j'ai cibit. Votre père vous a fait ça ? Non, pas mon père. Qui ? Mon grand frère. Votre grand frère. Et ça vous a déplu ? J'avais été tout petit et ça a duré deux années. Ça vous a déplu ? Oui, oui. Vous étiez fâché contre ça ? Oui. L'image du vrai Steven Dobbyul se précise. Les viols qu'il a subis enfant viennent compléter le portrait. Ce lourd passé s'ajoute en effet à cette personnalité à la fois lisse et violente, mais aussi aux pulsions sexuelles incontrôlables et à l'absence de pitié pour ses victimes. Pour Stéphane Bourgoin, le jeune homme commence à présenter toutes les caractéristiques d'une catégorie très spécifique de criminels, les tueurs en série. Pour ce spécialiste, considérer Steven Dobbyul comme un tueur en série, c'est le seul moyen de comprendre sa personnalité, ses motivations. C'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher de tuer. Ce phénomène de maltraitance sur l'enfant qui deviendra par la suite un tueur en série, ça, on l'a dans 95% des cas. J'étais sûr qu'il avait subi une certaine forme de maltraitance, abordon parentaux, abus physiques, sexuels ou psychologiques sur l'enfant. Et quand on voit son parcours par la suite, on se rend compte que c'est le cas puisqu'il a été abusé tout comme sa sœur par son frère aîné qui l'a reconnu par la suite de manière officielle. J'ai fait des grosses bêtises avec ma sœur et mon frère. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme grosse bêtise vis-à-vis de votre frère ? On n'est pas là pour vous juger, monsieur, mais c'est important que ça puisse être dit J'ai abusé d'eux quand ils étaient petits. Ma sœur et mon frère, oui. Steven ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des actes de pénétration ? Non. Non. Des fellations ? Oui. Il avait quel âge, plus ou moins ? À peu près dix ans, voire un peu moins. Je vous remercie. Pour Steven Dobbyul, c'est dans son enfance qu'il faut chercher l'origine de sa sexualité dérangée, qui ira parfois jusqu'au meurtre. Sa mère évoquera aussi la violence du père de Steven pour expliquer les comportements de son fils. C'est toute une suite logique de sa vie. Il faut voir dans son enfance, il faut aller voir très loin ce qu'il a vécu. et là, on pourrait avoir les explications de ce qu'il a pu commettre maintenant. Le papa de Steven, c'est un ivrougneur. Donc, les relations entre Steven et son papa, et même avec mes autres enfants, n'étaient pas très bonnes. quand Steven a été plus grand, il lui a même lancé une fourchette à la figure, et la fourchette s'est plantée au-dessus de l'air et il a donné un coup de couteau sur la main de Steven. Steven, à quel âge quand vous vous séparez ? 8 ans à peu près. Oui. Alors, lorsque vous vous séparez, qui a la garde des enfants ? Madame Rameney. Oui. Et vous, vous les voyez ? Quand Madame Rameney voulait bien que je les voyais. Quand Madame Rameney voulait bien que vous les voyiez. Des fois, c'est un 4 sur 2, mais alors, pas du tout pendant 6 mois. Pas du tout pendant 6 mois, parfois. Alors, votre fils devient majeur. Vous avez des contacts avec lui ? Quasiment pas. S'il vous plaît ? Quasiment pas. Quasiment pas. Plus aucun contact du tout ? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'est à la prison. La dernière fois que vous l'avez vu, après les 10 ans, la première fois que vous l'avez vu, c'était à la prison. Ouais. Au fil des années, le père de Steven Dobiu l'a donc quitté de domicile. Ses frères et sœurs ont suivi. Le jeune homme a fini par vivre seul avec sa mère dans l'appartement de la cité Chauster. On citait vraiment, on va dire, la vie d'un couple. Mais chacun avait son petit domaine. mais dans sa chambre, il était sur la PS3 ou sur l'ordinateur. Moi, j'étais dans le living et je regardais la TV. Parfois, il me faisait des petits gâteaux. Des petits gâteaux, du pain. c'était Steven. Je n'ai jamais eu de problème avec Steven. Jamais. On était peut-être un peu trop fusionnel, comme on dit. Steven Dobule, c'est quelqu'un qui a été abusé durant son enfance, qui a été élevé, si l'on peut dire, plutôt de manière virtuelle, qui n'a jamais eu d'amis réellement proches, qui ne vivait que pour les jeux en ligne, pour aussi une sexualité assez débridée, homosexuelle faite de rencontres par Internet, cela n'en fait pas pour autant un futur délinquant, voire même un futur tueur en série. Il y a dû avoir chez lui, je pense, une volonté de vengeance vis-à-vis de la société, peut-être par rapport à son père qu'il a abandonné et vis-à-vis de sa mère, une relation peut-être d'amour et de haine. peut-être il avait peur aussi de sa mère, donc ce désir de vengeance va s'exercer à l'encontre de femmes qui sont une représentation symbolique de sa mère. tuer symboliquement sa mère, un point commun supplémentaire entre Stephen Dobbyul et de nombreux serial killers. Mais si le jeune homme est vraiment un tueur en série, est-il resté inactif pendant huit ans entre 2005 et 2013 ? On va un peu fouiller, même vous dire que les enquêteurs ont bien fouillé. Ils ont cherché tous azimuts pour voir s'il n'y avait pas d'autres similitudes avec d'autres faits et d'autres cas de décès inexpliqués dans la région de Charleroi, même ailleurs, en dehors des frontières de Charleroi. La police ne devra pas chercher bien loin. Pendant l'enquête, une rumeur se répand dans le quartier de la rue Chauster. Des locataires se souviennent de la mort d'une dame seule en 2010, Martine Van de Putt. A l'époque, le médecin de famille avait conclu à une mort naturelle. Mais les similitudes avec les deux autres victimes de Steven Dobbyul sont troublantes. Alors, ce dossier-ci va évidemment évoquer quelque chose aux enquêteurs. Pourquoi ? Parce que nous avons la localisation des faits. On est dans les mêmes blocs d'immeubles. Rue Chauster. Le profil de la victime. Nous avons une personne qui a sensiblement le même âge que Mme Tarabella au moment de son décès. Un peu plus jeune que Mme Lietard au moment de son décès. Donc, on a... Le profil aussi, c'est une femme seule qui vit seule, qui a une catégorie socio-professionnelle plus ou moins identique aux deux autres. On sait que Steven Dobbyul connaissait Mme Van de Putt parce qu'il connaît son fils, Adrien Verwag, parce qu'il a joué avec. Alors, les circonstances du décès nous font dire aussi qu'il y a quelque chose qui pourrait se rattacher. C'est le fait, le caractère dénudé de Mme Van de Putt lorsqu'elle est découverte. C'est aussi le moment du décès dans la période de l'année. C'est un moment où il fait chaud, on est au début de l'été. Donc, voilà, toutes sortes de choses qui nous amènent à penser qu'il pourrait y avoir un lien. On va exhumer son corps qui se trouve enterré au cimetière et l'autopsie va être pratiquée par le docteur Bautier-Péréfice. Ils ne vont pas être d'accord avec la version de la mort naturelle, ces deux médecins légistes. Ils relèvent certains indices et notamment un cartilage de la trachée du cou qui est brisé et qui est brisé avec notamment une petite quantité de sang dessus. Ce qui signe une fracture antémortem avant la mort puisqu'il y a eu un petit saignement. Voilà, donc ceci signe vraiment une mort violente. Je vous remercie. Monsieur Dobio, levez-vous, s'il vous plaît. Vous connaissez bien Madame Vannepute ? Je la connaissais, oui. Elle venait parler avec ma mère et moi, je ne parlais pas avec. Oui, d'accord. Et c'est la maman d'un de vos amis ou copains ou une connaissance seulement ? C'était un ami, quoi. Un ami. Et Madame Vannepute, elle ne vous a jamais attiré ? Non. Jamais ? Non. Vous n'avez pas eu de pulsions comme ça vis-à-vis d'elle un jour en vous disant tiens, elle vient souvent chez maman, j'ai besoin, j'ai une pulsion sexuelle. Non. Non. Moi, je n'ai vraiment absolument rien à voir dans cette histoire-là. Pourtant, la victime a été étranglée chez elle comme Conchetta Tarabella. Tarabella. L'été 2010, Steven Dobioul s'est-il rendu dans l'immeuble d'en face chez Martine Vannepute pour la tuer. Malheureusement, aucune trace ADN n'a été retrouvée sur le corps de sa voisine. À l'époque de l'autopsie, elle était déjà morte depuis plus de trois ans. Les enquêteurs n'ont donc pas de preuves matérielles. Mais le fils de la victime, Adrien Verwak est convaincu de la culpabilité de son ancien copain de la cité. Pour moi, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Il ne peut pas avoir de loup dans la même bergerie. Ou alors, si c'est le cas, la section homicide a du tracas à se faire parce qu'alors, ça veut dire qu'il y a un autre tueur dans la cité. Les chances sont très minces. Ça m'étonnerait. C'est tout le même mode opératoire. Ce n'est pas possible autrement. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ma conviction à moi, c'est qu'il ne peut n'ose pas le dire parce qu'il me connaît. Les autres victimes, ils ne connaissaient pas la famille. Ils s'en foutent. Est-ce qu'il avait déjà sa pensée quand au début quand je suis venu chez ma mère, je n'en sais rien, mais il cachait bien son jeu. Même mode opératoire, même profil de victime, même lieu, tout converge vers Steven Dobbyall dans le meurtre de Martine Van de Put. L'époque des faits est aussi interpellante. elle vaudra d'ailleurs à Steven Dobbyall un surnom, le tueur du 20 juin. Cette date du 20 juin est forcément significative. Peut-être pour le deuxième meurtre, tout simplement, l'approche de la date du 20 juin éveille évidemment pour lui son crime précédent. C'est un moment extrêmement fort dans son existence où il s'est senti tout puissant, il s'est senti l'égal de Dieu et il veut revivre ce moment et il se dit que s'il tue ce jour-là, même à des années d'intervalle, il va revivre ce sentiment de toute puissance. Et pour Stéphane Bourgoin, il était urgent de mettre Steven Dobbyall derrière les barreaux. En liberté, il aurait continué à tuer. La fin de l'enquête va d'ailleurs révéler qu'une quatrième locataire de la cité Chauster a été approchée. Un mois après le dernier meurtre, Christine Blick, la mère du meilleur ami de Steven Dobbyall, a reçu des SMS anonymes à caractère sexuel. J'ai eu des messages, mais je ne savais pas que c'était de lui. Des messages déplacés ? Oui. C'est ça que je me suis dit, ça n'aurait pas été moi, la prochaine, vu des messages. Pendant l'enquête, la police apprend à Christine Blick l'identité de celui qui envoie des messages anonymes. C'est son voisin, Steven Dobbyall. C'était un garçon que, bon, on lui demandait 30 services, il rendait service. Il n'était pas le dernier à aller au magasin pour quelqu'un, de vous aider à porter vos courses ou n'importe. C'était quelqu'un de bien, quoi. Qu'on croyait, quoi. Ce monde ne savait pas ce qui se passait réellement dans sa vie ni dans sa tête. donc, moi, il venait à la maison, mon gamin descendait chez Louis, bon, on ne voyait rien, quoi. Je le connais depuis plus de 20 ans. Et c'est qui Christine Blick ? C'est la mère de Andy Collet. Andy Collet, votre amie à qui vous jouez en réseau. Elle a quel âge, madame Blick ? La cantonne d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous lui envoyez comme SMS ? Je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit. Vous aviez envie d'elle ? Oui. Aux assises, Christine Blick prendra vraiment conscience qu'elle a sans doute frôlé la mort. Steven Dobioul avait mis en place un stratagème pour avancer masqué. Il a volé le téléphone portable d'un de ses amis pour envoyer ses messages anonymes à sa voisine. Pour que les choses soient bien claires, effectivement, le GSM a été dérobé par M. Dobioul et utilisé par M. Dobioul. Et c'est donc bien avec ce GSM que M. Dobioul a envoyé les différents messages à madame Blick, messages qui lui ont été adressés le 5 août 2013 à partir d'un numéro de téléphone qu'elle ne connaissait évidemment pas. Il n'y a pas de lézard. Je suis la prochaine, vu les messages et d'après ce que j'avais entendu dire qu'il avait violé Tarabella et comment... que pour moi, il avait voulu faire pareil avec Emilia et bon, qu'elle ne s'est pas laissée faire et bon, qu'il l'a poignardée. Donc, je n'avais pas envie d'être la prochaine, ça c'était sûr. Ça aurait pu être la femme du 7e, ça aurait pu être ma voisine d'à côté, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon amie, ça aurait pu être n'importe. Pourquoi ça aurait été en si bon chemin, quoi ? J'ai même une crainte le jour où il va sortir. L'avenir de Stephen Dobioul est désormais entre les mains du jury populaire. Pour les avocats des victimes, il est coupable de tout ce qui lui est reproché et y compris l'assassinat de Martin Vandepute. L'avocat de Stephen Dobioul, lui, plaidera le doute sur ces faits-là. Pour Michael Donatangelo, son client doit être puni pour ce qu'il a fait, mais pas jugé comme un monstre irrécupérable. C'est un homme qui a aussi besoin d'être aidé. Alors, M. Dobioul, c'est à vous que je m'adresse. Pour une fois, s'il vous plaît. Je dis bien pour une fois. Et moi, je peux le faire. Je vous demande de relever la tête, s'il vous plaît, et de regarder dans le blanc des yeux pour une fois les personnes qui vont devoir vous juger. Jusqu'à présent, vous avez regardé le sol. C'est votre procès. C'est votre vie. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je vous résumerai mon intervention comme ceci. À l'aide. Moi, je peux le dire. Je peux le dire pour lui s'il le faut. Est-ce que vous pensez que M. Stephen Dobioul, lundi, va rencontrer un psychiatre à la prison ? Parce que c'est de ça qu'il a besoin, en fait. Il a besoin d'être soigné. Est-ce que vous pensez que lundi, quand il va arriver, il va faire un rapport à la directrice, j'ai été condamné à la cour d'assises, mais je veux m'en sortir, je voudrais, s'il vous plaît, rencontrer un psychiatre ? Mme l'avocat général, vous savez comme moi que c'est impossible. M. Dobioul, levez-vous. N'avez-vous rien à ajouter pour votre défense ? Moi, je veux simplement dire que je suis conscient que je suis malade, que j'ai vraiment un gros problème et que je dois me faire soigner. Ça fait un an que je ne suis jamais eu, ça fait un an que je fais des rapports toutes les semaines pour avoir un psychologue et on m'envoie chier carrément. Donc, voilà. J'espère que dans la prochaine prison, je serai suivi durant toutes les années qu'on va me mettre. Je ne vous remercie. Rien d'autre ? Je ne peux pas encore faire mes excuses aux familles et ceux qui n'accepteront pas mes excuses, mais je suis vraiment désolé et je suis vraiment sincère quand je le dis, même si je m'exprime mal. C'est vraiment sincère. Je vous remercie. Asseyez-vous. Les débats sont clos. Le jury se retire pour délibérer. Ses douze citoyens ont maintenant la lourde tâche de juger Stephen Dobbyul, un tueur en série unique en son genre. C'est quelqu'un qui vit totalement dans un monde fantasmatique. C'est véritablement le premier tueur en série geek de l'histoire. Quelqu'un qui est un geek, c'est quelqu'un qui va être constamment sur Internet, qui va s'intéresser aux jeux vidéo, qui est incapable d'avoir une vie en dehors de cet univers fantasmatique et virtuel. Je suis certain que son univers se limite totalement à l'eau de l'insard, à son quartier. C'est quelqu'un qui tue chez lui. Quelquefois à l'étage en dessous ou l'étage au-dessus ou dans l'immeuble voisin et qui ne bouge pas de son, excusez-moi d'employer le terme, de son terrain de chasse. Ça, c'est totalement unique. Après deux semaines de procès, les jurés vont faire connaître leur décision sur la culpabilité de Stephen Dobbyul et la peine à lui infliger. Attends-tu que les faits dont l'accusé Stephen Dobbyul a été déclaré coupable par le jury constituent les crimes et délits d'avoir ? 1. À Charles-le-Roy, l'eau de l'Ansar, à une date indéterminée entre le 15 juin 2005 et le 18 juin 2005, volontairement avec une intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Tarabella Conchetta. 2. À Charles-le-Roy, l'eau de l'Ansar, à une date indéterminée entre le 1er juin 2010 et le 20 juillet 2010, volontairement avec une intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Martine Van de Putt. 3. À Charles-le-Roy, l'eau de l'Ansar, le 20 juin 2013, volontairement et qu'intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Emilia Lietta. La cour, après en avoir délibéré que le jury condamne Stephen Dobioul à la réclusion à perpétuité, prononce la mise à disposition du tribunal d'application des peines de l'accusé Stephen Dobioul pour une durée de 15 ans. Stephen Dobioul est donc coupable de tout, sans aucune circonstance atténuante. Cette peine de perpétuité assortie de 15 ans de mise à disposition c'est la plus lourde du code pénal belge. Une première pour un criminel non-récidiviste. Stephen Dobioul devrait donc passer une bonne partie de sa vie derrière les barreaux. Pourtant, pour certains, cette sanction est presque trop légère. Pour le spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin, la seule manière de protéger la société d'un tel criminel, c'est la prison à vie. Pour les tueurs en série, même ceux animés par des pulsions sexuelles, ça ne se passe pas en dessous de la ceinture, mais ça se passe ici, dans la tête du tueur en série, au cœur de ses fantasmes. Et pour moi, il n'y a aucun doute possible. S'il n'avait pas été arrêté, il aurait recommencé. Et si un jour, il est libéré, il recommencera sans aucun doute possible. La mère de Stephen Dobioul refuse de croire que son fils est un monstre incurable. Pour elle, si la peine de prison ne s'accompagne pas de soins, elle sera inutile. Je suis une maman avant tout, quoi. Oui, peut-être bien que je suis la maman d'une personne qui a assassiné d'autres personnes, mais je suis sa maman. Je ne saurais pas le laisser tomber. Jamais je ne le laisserai tomber. Je serai toujours là pour lui. Stephen n'est pas un garçon méchant. Même ici, maintenant, il pense encore à moi, comment est-ce que je vais faire et tout. Donc, non, sa place n'est pas en prison, n'est pas derrière les barreaux. Qu'il paye pour ce qu'il a fait, je suis d'accord, mais qu'on le soigne. ce serait beaucoup mieux.